Bonjour à vous, bonjour chers amis. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une semi-nouveauté dans Canva, disons en tout cas une fonctionnalité qui est en train d'apparaître. Elle est encore en version bêta, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore totalement finalisée. Elle fonctionne déjà, mais elle demande encore à être peut-être améliorée. Il y a sûrement encore des nouvelles fonctions qui vont apparaître au fur et à mesure. Je vous tiendrai au courant. Et vous savez que comme Canva est une entreprise internationale, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est quand ils produisent comme ça des nouveautés, c'est de les mettre en application dans les différents pays petit à petit, histoire de ne pas modifier tout le fonctionnement de leur site internet ou de leur logiciel dans le monde entier tout de suite. Ils le font partie par partie. Donc c'est apparu aux États-Unis déjà il y a quelques mois. C'est apparu en France il y a moins de mois, il n'y a pas longtemps non plus. C'est la possibilité, attention, tenez-vous bien, de créer un site internet à partir de Canva. Eh oui ! Voilà encore une fonction qui va pouvoir être très très pratique si vous avez envie de présenter vos produits, vos services de façon simple, graphique, conviviale, sans trop rentrer dans la complexité d'avoir un site internet à faire héberger, etc. juste en quelques pages qui peuvent bien sûr contenir des images, des vidéos, des sons, comme toute présentation Canva, mais qui fonctionnent comme un site internet. La preuve, je viens de fabriquer ce superbe mini site internet pour vous parler de ce sujet. Vous remarquez une fois de plus mes talents de graphiste. On comprend pourquoi j'utilise Canva avec acidité. Donc là, si vous regardez bien, je suis vraiment, je ne suis pas vraiment dans Canva. Je suis sur un site internet, je suis dans mon navigateur. Ici, il y a une adresse internet qui bien sûr est un nom pas possible, qui commence par canva.com puisque mon site est hébergé chez Canva. Petite parenthèse, si vous avez une version payante de Canva, vous pourrez même avoir votre site internet avec votre propre nom de domaine. Donc par exemple, christophe.com, ça sera mieux que canva.com, etc. Un truc absolument illisible. Mais malgré tout, si c'est pour faire un lien à partir de vos réseaux sociaux, à partir d'une carte de visite, à partir d'un QR code, ce n'est pas gênant que le lien soit illisible. De toute façon, les personnes, à partir du moment où elles cliquent dessus, à partir du moment où elles lancent le lien, elles arriveront sur les pages de votre site. Et ça permet quand même de faire quelque chose qui, comme Canva sait le faire, qui ressemble à quelque chose, puisque c'est du Canva. Donc là, par exemple, voilà une superbe page d'accueil. Vous voyez, j'ai mon image ici avec mon nom, Christophe Autodidacte, très original. Modèle, alors il y a deux parties, il y a même trois parties dans ce site internet. D'abord, les sujets que je veux aborder, qui est par exemple, vous voyez en haut, on a le menu. En haut à gauche, on a le nom du site, Christophe Autodidacte. Et à droite ici, vous voyez en haut à droite, on a carrément un menu tout simple qui s'affiche tout seul. Il n'y a rien à paramétrer. Ça fonctionne bien sûr aussi sur mobile. Un menu tout simple de site internet. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Si je vais à côté, je clique, j'arrive sur la page thème. Thème, c'est quoi le thème d'ailleurs ? C'est faire un site internet avec Canva. Ça sera une bonne idée de corriger les fautes d'orthographe. Mais vous voyez, une page Canva de base. Ensuite, je clique, je veux parler des différentes possibilités. Soit on peut faire un site en partant d'un modèle de site existant déjà dans Canva. Voilà. Ou soit on peut carrément partir d'une présentation vierge et faire soi-même le site internet. Donc si je reviens sur la page d'accueil, vous avez vu que là, j'ai navigué grâce au menu en haut à droite. Mais on peut aussi bien sûr faire des liens dans la page. Si je clique ici sur modèle, j'arrive de nouveau sur la page modèle. Si je repasse au début. Et si je clique ici sur présentation, il m'envoie sur la page présentation. Donc voilà. De quoi faire un site internet. De nouveau, en utilisant les outils de Canva qui sont si pratiques et si bien faits pour faire quelque chose qui soit joli rapidement et facilement. Et pour comme ça pouvoir communiquer en quelques pages sur nos produits, nos services ou juste sur notre image de marque. Voilà. On va voir tout de suite ensemble dans Canva comment ça fonctionne. C'est parti. Voyons voir un peu comment fabriquer un site internet grâce à Canva. Une fois de plus, vous allez voir que c'est très très simple en fait. Deux coups de cuillère à peau et ça fonctionne. Je vais vous faire voir une ou deux astuces que j'ai découvert au fur et à mesure pour pouvoir donner bien des bons noms aux pages et pour que les menus en haut, le menu internet qui apparaît ressemble à quelque chose. Voilà. Sinon, il prend par défaut les noms de pages qu'on a créées. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Je vais vous donner deux ou trois petites astuces que j'ai découvert au fil de l'eau. Mais vous allez voir, c'est très très simple à créer. Première astuce, bien sûr, comment faire pour partir à partir d'un modèle ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Je tape site web ici dans la barre de recherche de Canva. Et là, bien sûr, directement, il me propose déjà tout un tas de modèles comme Canva sait le faire. Mais cette fois-ci, c'est des modèles de site internet. C'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs pages. Il y a déjà des titres. Il y a peut-être déjà un peu de la navigation qui est intégrée à l'intérieur. Ce qui peut me permettre, comme ça, directement de partir de quelque chose d'existant, de le remodifier, de le réadapter. Ce qui, parfois, fait gagner du temps si on ne veut pas repartir de zéro. Donc, commençons par ça. Alors, première chose à vérifier, bien sûr. Moi, j'utilise toujours une version gratuite de Canva. Donc, partout où il y a les jolies petites couronnes en or pro, ce n'est pas la peine de cliquer dessus parce qu'on ne pourra pas les utiliser. Mais il y en a quelques-uns où c'est marqué gratuit. Voilà. L'intérêt, c'est de trouver bien, trouver un site internet, un modèle ici, où il y a plusieurs pages. Vous voyez, là, il est marqué 2 sur 6. Ici, il y a 1 sur 6. Voilà, c'est sur 6. Là, il y en a 6. Voilà. Parce que ce qui est pratique, c'est que si vous partez d'un modèle où il y a plusieurs pages, ça va vous donner plusieurs possibilités. Il y aura déjà un peu une page d'accueil et des pages de rubriques, de contacts qui seront déjà plus facilement adaptables. Si vous partez sur une page unique, pourquoi pas si vous voulez faire juste une seule page. Dans ce cas, partez que sur une seule page qui servira de page d'accueil globale pour renseigner. Mais dans l'idée, je vais repartir sur le modèle que je vous ai fait voir. Ce site-là, je vais le refermer. Voilà, que j'ai fabriqué là. On va le refabriquer ensemble. Vous voyez, j'étais parti à partir de ce modèle-là. Je clique dessus, comme d'habitude. Et là, quand on va, il m'ouvre mon modèle. Donc là, je suis directement sur un modèle, vous voyez, avec plein de pages qui existent. Et qui a déjà, forcément, comme il y a plein de pages qui existent, il y a déjà une navigation de prévu. Alors, on va voir tout de suite comment fonctionne le site. Ça va vous donner des idées sur les astuces à venir. Vous allez voir. Ici, comme je suis déjà pour Canva dans une présentation site web, bien sûr qu'il me propose publier comme un site web, ici en haut à droite. Vous voyez le fameux menu. Si j'étais dans une publication, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, normal Canva, il faudrait cliquer sur les trois petits points pour lui demander de présenter comme un site web. OK ? Mais là, publier comme un site web. Là, il me propose plusieurs choses. De faire un site présentation. Vous remarquez que juste au-dessus, à chaque fois, ici, il me met la preview de à quoi correspond le choix que je décide de faire en dessous. Donc, une présentation, ça veut dire que c'est vraiment comme une présentation slide, PowerPoint ou Canva, avec les pages qui vont défiler comme on voit là. Défilement, le deuxième, ça sera une page unique, mais qui défile verticalement. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. On est là pour faire un site internet. Donc, il y a navigation classique ou standard. Je vous conseille le navigation classique à partir du moment où vous voulez avoir plusieurs pages dans votre site internet. Donc, si je prends navigation classique, je fais ouvrir le site web. Et voilà, il m'a ouvert le site web. Donc, regardez tout de suite ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Premièrement, ici en haut à gauche, vous voyez que ça, c'est le nom de mon projet Canva global. Donc, c'est une horreur. C'est un nom qui est illisible. Et ensuite, chaque page ici, elles sont bien référencées. Je peux bien cliquer sur chacune des pages qui sont dans la présentation déjà par défaut, là dans le modèle. Mais en fait, les noms qu'il y a dans le menu ici correspondent au titre qu'il y a dans la page. Vous voyez, Karine Ferreira, vos collègues ici, Karine Ferreira, conseil juridique. Ah, celle-là, elle a peut-être un nom. Voilà, donc si la page n'a pas de nom, le lien qu'il y aura dans le menu en haut, ce sera le titre de la page. Donc, on se rend compte tout de suite, d'abord, que c'est un site qui fonctionne. Mais on voit tout de suite qu'est-ce qu'il faut bien faire attention à corriger et à paramétrer. Donc, vous voyez, si je quitte ce site, je vois bien ici le titre, là-haut, était absolument illisible. C'est le titre de mon projet. Donc, ça, ça deviendra le titre de mon site web. Donc là, je vais l'appeler site web de démonstration. Ce qui n'est pas très joli, je vous l'accorde. Site web de démonstration. Ça, c'est le nom de mon projet Canva. Ça deviendra le nom du site web. Ensuite, la subtilité, c'est que chacune des pages ici, une fois que je vais les mettre en forme, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. On enlève les photos, les titres, on modifie. Après, ça reste vraiment de la mise en page Canva de base. Donc, je ne peux pas perdre votre temps en reparlant du fonctionnement de Canva. Vous savez déjà faire des présentations Canva. Là, c'est vraiment des pages qui s'enchaînent. Mais donc, il y a une deuxième chose qui est fondamentale, c'est de donner un titre à la page. Vous voyez, page 1, il n'y a pas de titre. Page 1, ajouter un titre. Page 3, etc. Pour être sûr que ce soit comme ça, le nom qui apparaîtra dans le menu et le nom qui pourra vous servir à faire des liens. Donc, ici, par exemple, la première page, je vais l'appeler Accueil. J'ai tenté qu'elle serve d'accueil. Bon, mais celle-là, la deuxième, Annonce et mise à jour. Et là, je vais appeler ça Annonce. La troisième, Collègue. Par exemple, vous voyez, à chaque fois, je change le nom juste de la page. Ce qui veut dire que derrière, alors, kit de ressources, par exemple, et celle-là, lien, et ainsi de suite. Vous voyez, on a fait beaucoup et là, c'est Contacts. Voilà. Je l'ai fait toute. Vous voyez, c'est très rapide. En utilisant, ici, cette possibilité. Ce qui va permettre, si je retourne voir Publier comme un site web. Navigation classique, on est bon. Ouvrir le site web. Vous remarquez tout de suite que, en haut à gauche, cette fois-ci, j'ai bien site web de démonstration, qui est vachement plus joli que le nom qu'il y avait tout à l'heure. Donc, ça, c'est bien le nom de ma présentation globale, Canva. Et ici, à droite, les pages ont bien les noms que j'ai donnés. Vous voyez, Accueil, Annonce, Collègue, Kit de ressources, Lien et Contacts. Comme ça, ça me permet d'être sûr que c'est moi qui détermine quel est le nom des pages que je veux voir apparaître ici dans le menu. Voilà. Et là, une fois de plus, j'ai mon site qui est navigable. OK ? C'est simplissime. C'est génial. C'est très pratique, puisqu'après, ce lien, d'ailleurs, quand on fait publier comme un site web, d'ailleurs, ce lien ouvrir les sites web, donc ici, le lien que vous avez là, il suffit de le copier et de l'envoyer tel quel. Les gens cliquent dessus et ils arriveront directement sur cette page-là. Même pas besoin, bien sûr, d'avoir de compte Canva, ni quoi que ce soit. Partant de là, si on veut rajouter un petit peu des liens dans chaque page, d'accord ? Des liens, par exemple, vers d'autres pages, mais des liens vers d'autres sites, des liens vers mon email, etc. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement. Admettons qu'ici, cette petite image qui est là, ce lien-là, je vais l'envoyer dans la page Contact. Eh bien, ici, en haut à droite, vous avez le lien, la possibilité de rajouter un lien sur n'importe quel élément Canva. Je clique dessus. Bien sûr, ici, je peux mettre une adresse Internet, mais regardez ce qu'il me propose tout de suite, les pages dans ce document. Et là, il me propose directement toutes les pages qui font partie de ce document. Je choisis la page Contact, et c'est terminé. Ici, j'ai créé, sur ce logo, un lien vers la page Contact. Si je vais, bienvenue Céline, ça veut dire n'importe quoi. Je vais le dupliquer pour regarder la police, pour ne pas m'embêter. Et là, je vais appeler ça, qu'est-ce qu'on avait ? Annonce, je crois qu'on avait une page Annonce. Là, je tape Annonce. Et là, maintenant, sur ce lien Annonce, je clique, et je veux aller... En effet, j'avais une page Annonce. Sur la page Annonce, vous voyez, en plus, il est souligné. On réessaye. Publier comme site web. Ouvrir le site web. On a toujours le menu en haut à droite, ça fonctionne toujours, mais regardez ici. Bienvenue Céline Pereira, ça n'a pas changé, mais voyez, si je passe la souris là, sur ce logo, on voit que le logo est cliquable. Je clique dessus, et j'arrive sur Contacté. Je retourne à l'accueil. Annonce ici, je clique dessus, j'arrive sur la page Annonce, etc., etc. Alors, vous en pensez quoi ? C'est génial, c'est simplissime, c'est facile à utiliser, et c'est classe directement. Bon, si on fait abstraction, bien sûr, voilà, du lien illisible en haut, eh bien, on aurait tort de s'en priver. Pour finir, je vous fais voir maintenant, si on part d'une présentation complètement vierge. Moi, j'ai envie de partir d'une page vierge. Quand on va, je ne veux pas qu'il sache que ce soit un site web tout de suite. Je veux démarrer. Présentation, et là, je clique. On va prendre n'importe laquelle, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Présentation vierge, et là, on est d'accord, parce que vous allez voir, il y a une petite subtilité quand même. Présentation vierge, là, j'ai ma page vierge, et j'en ai qu'une seule, c'est parfait. Donc, je voudrais que celle-là, alors, que ce soit la page d'accueil. Attention, là, cette fois-ci, ça va être mon site. Je vais l'appeler mon site sobre, parce qu'on va le faire très sobre, celui-là. Toujours important, je mets bien ici le nom global de ma présentation, puisque ça sera le nom de mon site Internet. Et c'est parti. On va faire quelque chose de très simple. Texte, on va mettre un titre. Ici, c'est l'accueil. Comme d'habitude, je ne vous fais pas perdre de temps avec la subtilité de la mise en page. Là, c'est l'accueil. Importer, on va mettre une petite photo, mon petit avatar, et voilà. Très sobre, mais c'est ma page d'accueil. Maintenant, je vais rajouter d'autres pages. Un site Internet, la moindre des choses, c'est de fabriquer d'autres pages. Donc, je vais rajouter une page service et une page contact. Voilà, je propose mes services et une page pour me contacter. On rajoute plus. Je rajoute une page. Je lui mets un titre. Et celle-là, ça va être la page service. Voilà. Et ensuite, je rajoute une autre page. Je remets un titre. Et celle-là, ça va être, qu'est-ce que j'ai dit ? Contact. Contactez-moi, même d'ailleurs. Voilà. OK. J'ai ma page service, ma page contact, un sous-titre. Ce sont mes services, trois petits points. Et la page contact, un sous-titre. Ce sont mes coordonnées. On est sobre. On est d'accord que ce n'est pas une formation au graphisme. Je vous laisse faire du graphisme qui sera sûrement mieux que le mien de votre côté. Voilà. Mais là, on voit ici en bas, vous voyez, on voit ici mes pages qui sont apparues. Mais vous remarquez quelque chose. Et moi, ça m'a perturbé. C'est pour ça que je voulais vous donner cette astuce. Vous remarquez quelque chose. C'est que là, je ne peux pas donner de nom à la page. Je n'ai pas, en haut, là, marqué page avec son nom. Si je me balade, vous voyez, là, je me balade avec la molette ou avec l'ascenseur à droite. Je change, je défile dans mes pages avec la molette. Mais je n'ai pas, vous voyez, le nom de la page qui est en haut. Eh bien, pourquoi, aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'ai pas le nom de la page. Parce qu'en bas, ici, il y a l'affichage en mode horizontal de mes pages. Vous voyez, mon petit récap en bas de la page, ici, qui m'affiche mes pages. Eh bien, ici, au milieu, vous avez une toute petite flèche, comme pour dire de minimiser. Et là, si je clique, vous voyez, pour masquer les pages, si je clique pour minimiser, là, d'un seul coup, je navigue dans mes pages. Cette fois-ci, on voit bien que je me navigue avec la molette de ma souris. Mais, c'est génial. Là, cette fois-ci, page 1, page 2 et page 3. Là, cette fois-ci, j'ai le nom des pages qui apparaît. Donc, c'est parfait. Donc, ça vous permet, comme ça, d'accéder au nom des pages qui, je vous rappelle, apparaîtront dans votre menu de site Internet. Donc, accueil, bien que ce n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire accueil, ça, c'est service et contact. Voilà. Comme ça, ça me permet de bien noter mes pages. Impeccable. Et voilà. On était dans une présentation. Donc, dernière astuce. Vous voyez qu'en haut à droite, il me propose présenter, parce que je suis dans une présentation. Ce n'est pas un problème. Trois petits points. Et ici, j'ai site web. Je clique sur site web. Et là, il me propose les différents choix de site web. Moi, je veux la navigation classique. Ouvrir le site web. Et voilà mon site web. Accueil. En haut à gauche, j'ai bien le titre site sobre. Et là, j'ai ma navigation accueil, service et contact. Et voilà. Plus qu'à faire cadeau ou envoyer un petit copier-coller de ce lien qui est en haut. et tout le monde pourra venir consulter votre site Internet. Alors, elle n'est pas belle la vie ? Une fois de plus, Canva est en train de lancer une fonctionnalité qui promet d'être très, 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 très utile et très pratique lorsque l'on a besoin. Parce que même si on a un site Internet à côté, on peut très bien avoir envie parfois de présenter des informations, des promos, des services spéciaux. Peu importe quelle actualité spécifique ou quel domaine spécifique. On peut avoir envie de les présenter comme ça de façon ponctuelle en mode site Internet. Et bien voilà. Sans avoir besoin de payer un hébergement ni quoi que ce soit. De nouveau, une super fonctionnalité offerte par Canva. Donc, vous verrez qu'à côté de la fonctionnalité site Internet, il précise encore que c'est en bêta. C'est-à-dire que ce n'est pas encore la version totalement finalisée. Donc, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure si je vois apparaître d'autres fonctions dans le site web. N'hésitez pas à m'en faire part vous-même si vous en découvrez avant moi. et comme ça, on se tient au courant. Et le premier qui a une idée, fais une vidéo et en parle aux autres. Allez, d'ici là, amusez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.